C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je me retrouve parmi vous aujourd'hui à la place d'armes de Ziegenchor pour inaugurer le centre médical interarmé de Ziegenchor. En ce moment particulier, je salue la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie et je compatis à la douleur des blessés, des veuves et des orphelins. A tous ceux-là, la patrie leur est éternellement reconnaissante. L'occasion qui nous réunit ce matin porte un caractère spécial car étant en rapport avec le soutien du combattant. Je voudrais rappeler ici la vision et la volonté du chef de l'État, de renforcer les capacités opérationnelles de notre armée, mais surtout de mettre le soldat dans les meilleures conditions d'accomplissement de sa mission de sauvegarde de l'intégrité du territoire et de garantir la libre circulation des citoyens. Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, Le projet lancé il y a quelques années déjà, voit aujourd'hui le jour grâce à votre entrepreneuriat et leadership. En soutenant la mise en œuvre de ce centre médical interarmé, vous permettez ainsi au service de santé des armées d'accomplir pleinement sa mission de soutien du combattant. Monsieur le directeur de la santé des armées, Le soutien médical et sanitaire du combattant a toujours constitué la raison d'être essentielle du service de santé des armées. Cette fonction est concrètement mise en œuvre lorsqu'une opération militaire est engagée. Ce concept d'emploi, fondé sur une assistance médicale au plus près du combat, a pour objectif d'empêcher toute mort indue, mais également d'éviter au maximum les pertes fonctionnelles irrémédiables et de limiter les séquelles des blessures. Il repose sur une médecine et une chirurgie d'urgence, pratiquée dans les premières heures qui suivent la blessure. La proximité de ce soutien est considérée comme un facteur essentiel du moral du combattant et repose sur deux principes. D'une part, la médicalisation, c'est-à-dire porter au plus près du combattant les moyens mobiles, performants et adaptés aux conditions de l'engagement. D'autre part, la systématisation des évacuations sanitaires précoces vers les hôpitaux de traitement définitifs, essentiellement par voie aérienne. La réalisation de ce CEMIA, doté de services modernes, d'imagerie médicale, de réanimation et de chirurgie au plus près des unités de combat, permettra le traitement des urgences par des anesthésistes réanimateurs et des chirurgiens formés à la polyvalence de la réanimation et de la chirurgie de guerre qui sont entraînés à agir dans des situations extrêmes. Cette unité pourra être renforcée par d'autres spécialistes assurant la qualité du conditionnement médico-chirurgical des blessés et permettant leur évacuation dans de bonnes conditions en évitant les aggravations secondaires ou les pertes fonctionnelles majeures. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour me réjouir de la qualité du soutien mutuel entre le ministère de la Santé et celui des forces armées par le biais du service de santé des armées. En effet, la bonne répartition géographique des structures de santé des armées, son personnel qualifié, compétent et disponible en tout temps et tout lieu, font du service de santé des armées un levier indéniable pour la sécurité sanitaire dans le pays et la sous-région. Ce CEMIA inauguré aujourd'hui, je suis certain, profitera comme à l'accoutumée aux populations de la région et au-delà. Mesdames, Messieurs, honorables invités, il ne me reste plus qu'à formuler des voeux de succès au CEMIA de Ziegenchor, à remercier et féliciter encore une fois M. le Général d'Armée, Chef d'État-Major général des armées et tous les acteurs pour la parfaite collaboration qui a présidé à l'avènement de ce bijou sanitaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Abonnement ! Abonnement ! Abonnement ! Abonnement ! Sous-titrage FR ?